C'est sûr qu'on a parlé maintenant, c'est très important. Si on résume, si vous voulez, de renforcer la Torah, dans les Mitzvot, dans la Massé-Tovine. Maintenant qu'Abraham Kenevski est parti, nous, on doit le remplacer. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas dire qu'il est parti, il est parti. Non, quand un tadi qui part, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans la Torah. Avant, il y avait, disons, 100 tonnes de Mitzvot. Lui, il avait une tonne, il manque une tonne, il faut que nous, on le rajoute. Chacun, il a de rajouter un petit quart d'heure, 5 minutes, un Télim, une Mishnah, une Alaha, une Marah. On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas dire, oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est très grave. À l'époque de Moshu, vous avez la meilleure, 75 000 personnes sont mortes. Oui, je tiens à me dire. Je le prôtes. Alors, on va faire, on va faire, on va faire aujourd'hui, des petites Alachot rapides, parce que, par rapport à Alachot Shabbat. Vous savez tous que dans l'Aachot Shabbat, il y a des Alachot très, très intéressants. Et qu'on ne fait pas tellement attention. Mais si on savait l'importance de ces Alachot, on aurait couru pour les connaître. À savoir, on n'a pas le droit de courir Shabbat. Si tu savais qu'on n'avait pas le droit de courir Shabbat, tu aurais couru pour apprendre à Alachot qu'il faudrait courir. Donc, courir, c'est interdit Shabbat. On a le droit de courir pour aller à la Sina. On a le droit de courir pour écouter le chiot de Ravguet. On a le droit de courir, même une femme a le droit de courir pour écouter le chiot de Madame, un petit truc. On a le droit d'écouter, ça oui, pour aller à la synagogue, pour aller à la Finlande. Mais courir pour courir, on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, on dit que celui qui marche vite, même sans courir vraiment, mais il fait de la marche rapide pendant Shabbat, alors il perd sa vue, il perd la vue. Au Shabbat, on n'a pas le droit de courir. Donc, Hachem, il fait que courir, ça lui fait perdre la vue. Et on a déjà vu que pour rattraper la vue qu'on perd face à Shalom, on est courant, donc il faut regarder le verre du qui douche et regarder le nérod de Shabbat. Pendant qu'on fait le qui douche, on regarde le nérod de Shabbat et ça nous ramène la lumière qu'on a perdue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention de la manière comment on marche Shabbat. Chaque pas est important. Il y a écrit Iloukhar, Ménahar. Ton pas doit être un pas ragouah, sans courir, sans faire des pas. Pourquoi ? Parce que Shabbat, c'est comme un jour de joie. On doit être tranquille, détente, sans courir, sans stress, sans penser que je dois ramasser de l'argent, sans penser qu'il n'y a pas ce qu'il pense de moi, mon supérieur, tout ça. C'est fini. Quand il arrive, tu dois débrancher le iPhone, le téléphone, la télé. Il faut se vider toute la tête. Toute la tête. Et automatiquement, automatiquement, tu verras que tu n'as pas envie de courir. Parce que pourquoi j'en ai cours ? Je suis pressé. Je vais vite aller. Je vais aller au travail. Je vais rater ça. Shabbat, il n'y a rien à faire. Shabbat, tu es avec Hachem. Shabbat, tu es avec ta famille, tu es avec ta femme, tes enfants. On est Shabbat, tu es à nous, Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de courir. Non, comme je l'expliquais, pas trop de courir, courir. Même de faire un pas. Dans l'agmara, on disait que si, par exemple, il y a une flaque d'eau, et tu dois sauter, parce que tu ne veux pas te salir tes chaussures, il y a une flaque d'eau, tu dois sauter ou bien faire un grand pas pour arriver de l'autre côté de la flaque d'eau. Et là, l'acha, elle dit, non, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Tu dois tourner la flaque d'eau pour ne pas faire un pas à géant. Même ça, c'est interdit. Tu te rends compte un peu ? C'est un truc de fou. Un truc de fou. On n'a pas à faire ça. Et donc, tout ça, ça parle lorsque, évidemment, on ne fait pas des mitzvot. Mais sinon, on va dans un bata-kinesset ou bien un deuxième point, par exemple, les enfants. Les enfants, ils jouent dans un cours, dans une guinard, et leur jeu, c'est de courir. Ils jouent au jeu de cache-cache-cache. On a le droit, parce que c'est un ta-anoug. Pour un enfant, de courir, c'est un plaisir. C'est un jeu. Il court à droite, il court à gauche, on ne peut pas. Au contraire, il faut le laisser faire. Parce que courir, c'est un plaisir, c'est permis. Courir pour une mitzvot, c'est un permis. Courir parce que, voilà, je cours ou je cours toute la semaine. Oui. On n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, il y a encore un truc très intéressant. Si quelqu'un, par exemple, vous savez, j'ai toujours raconté ça, que les Juifs, ils ont peur des chiens. Est-ce que vous avez peur des chiens ? Non. Non ? Moi, je n'aime pas ça. Pas trop. Non. J'ai mes enfants, ils ont peur. On a l'air à toi ? Non, pas trop. Moi, je n'aime pas du tout les chiens. On raconte que les Juifs, tous les femmes, ils ont très peur des chiens. Et en général, tous les Juifs, ils ont peur des chiens. Même moi, je n'ai pas peur des chiens. Je n'ai pas peur comme ça. Ça ne m'intéresse pas beaucoup les chiens. En tout cas, un jour, on raconte qu'il y avait une personne, une blague, une personne qui se rencontre aux États-Unis, comme ça. Et il dit, « Oh, Yankel, qu'est-ce que tu fais ? » Alors, il lui dit, « C'est toi, mais tu ne te rappelles pas, on était ensemble à l'école, on a les chiens. » On a fait les chiens ensemble. Il dit, « Tu n'as pas compris, où est-ce que tu as la kippa ? » On est aux États-Unis, la kippa, une histoire de kippa. Ça ne veut rien dire, la kippa. On ne peut pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de kippa. Il dit, « Et dis-moi, et là-dessus, là ? » « Ah, quel fila ? » « Avant, plus là-dessus, là. » « Aujourd'hui, business is business. » « Dollar malheur, dollar malheur, dollar imlor et on la va être. » « Dollar, c'est le dollar, tu es là. » « Et dis-moi, et Shabbat ? » « Ah, Shabbat, c'est le jour où on travaille le plus. » Il était quand même étonné. Alors, soudain, il y a un chien, il y a un chien qui passe, et notre ami, qui ne faisait rien de la toit, il commence à courir. « Ouf, ouf. » Mais c'est juste à peur des chiens. « Ouf, ouf. » Donc, voilà. C'est bien pour dire que, voilà, les chiens, les chiens. En tout cas, l'Allah a dit, si quelqu'un voit un chien, il a peur des chiens. D'accord ? Il a peur. C'est ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire autrement, il n'a peur des chiens. Est-ce qu'il a le droit de courir ou pas de courir, Shabbat ? Oui. Une fois, il court, c'est pour se sauver d'un... pour se sauver d'un quelque chose de grave, pour se sauver des chiens qu'il a peur. Ça, c'est permis de faire ça. Il paraît qu'il y a une phrase dans la Torah qu'on doit lire quand il y a un chien qui aboie. Alors, oui. Il y a une phrase qui est comme ça où le « Chol Béné Israël » il y a écrit que « Lorsque les Béné Israéles se sont indégiés, tous les chiens, aucun chien n'a aboyé. » Donc, on dit ça. Je ne sais pas si on est obligé de le dire, mais en tout cas, beaucoup de gens le disent comme ça. Un chien, c'est moxé pour le Shabbat, non ? Ah oui. Eh oui. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de toucher les animaux. Tous les animaux sont chers, les chats, les chiens, quelqu'un qui a un lapin, quelqu'un qui a un oiseau, quelqu'un qui a un perroquet. Tous les oiseaux, tous les animaux sont au droit de les toucher. On a le droit de leur donner à manger. Il y a une misva de leur donner à manger. Vous connaissez la fameuse histoire sur Afrin Konevski, je vous raconte une histoire. Un jour, Afrin Konevski, il allait, il allait pendant des années, des années, des années, faire Sandak. Même si ça lui tenait une heure, deux heures pour faire Sandak, il allait dans tout le pays pour faire Sandak. Et un jour, on lui a supposé d'être à Sandak, et il a accepté. Donc, il a pris la voiture avec son chauffeur et son fils l'accompagnait. Et l'ami de son fils, c'était un bal tshuva. Un bal tshuva qui venait fraîchement de faire tshuva. Bon, il était complètement khiloni, complètement, il faisait rien du tout, etc. et il a demandé au fils du rave, est-ce que je peux monter avec vous dans la voiture ? C'est dans les premières années du raveur Konevski. Et comme ça, j'ai une heure, il m'aimera qu'à où elle arrive, je n'ai pas posé toutes mes questions. Alors, le fils, il a dit, bon, rentre, qu'est-ce que tu as foutu ? Bon, il rentre dans la voiture, il pense à rouler, alors le bal tshuva, il demande, je peux poser une question, je peux poser une question ? Oui, je peux poser une question. Alors, le bal tshuva, il dit, bon, l'arabe, cher rave, j'ai une question. Vous savez, moi, mon chien, je l'adore, j'adore mon chien. Je voulais savoir, est-ce que, quand je veux qu'il douche le soir, est-ce que le tien doit être présent quand je veux qu'il douche ou bien il dort, je dois le réveiller ou je ne dois pas le réveiller ? Je ne dois pas le réveiller. Très réellement, il dit, yesh la kel, yesh la kel. Tu peux être nekel, tu ne peux pas le réveiller, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, c'est mieux, c'est mieux que tu le réveilles, mais yesh la kel. Alors, après, il a dit, il a passé quelques minutes, il dit, à son fils, il dit, dis-moi, je peux poser encore une autre question ? Je peux poser une question ? Alors, il lui dit, qu'on est grave, j'ai une question. Alors, il lui dit, quelle est la question ? Alors, il dit, voilà, parce qu'il a écrit dans la Torah qu'on ne peut pas manger sans avoir donné à manger à ses enfants, à ses amis, à ses animaux. Ça veut dire que, si quelqu'un, il a par exemple, vaches, d'abord, tu dois manger à tes vaches, après, tu le manges toi. Tu l'as écrit, va halta ve sabata, mais après, il y a eu la kel, d'abord, les vingtécha, va halta ve sabata, d'abord, tu dois manger à tes animaux, après, tu dois manger à la famille. Alors, il a dit, mais mon chien, moi, ce n'est pas un animal, c'est comme mon fils. Oh, putain. Alors, il a dit, il a dit, est-ce que moi, j'ai le droit de manger avant le chien ? Mes enfants, ils attendent quand ils reviennent d'école. Mais est-ce que c'est bien ? Alors, le Rav Kanewski, il a répondu, il a dit, 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 celui-là, il va me rendre fou avec cette histoire de chien. Pendant une heure, il va me dire, il a dit à son fils, il a dit, bon, tu sais quoi, il nous reste maintenant 50 minutes, je ne sais pas, 55 minutes. Viens, viens, il lui a dit, on va faire tout le chasse et on va passer en revue tout le, par cœur, parce qu'il n'avait pas de livre, tout le chasse, et chaque fois qu'il parle des chiens, on s'arrête et on explique. Pendant 45 minutes, ils ont fait tout le chasse. Alors, voilà, cette histoire, elle était très connue. Alors, il y en a un jour, il y a un ami du fils du Rav, il a dit, dis-moi, c'est vrai, c'est l'histoire, vous avez fait tout le chasse et chaque fois qu'il y a eu le mot qu'elle est dans le chasse, vous l'avez interprété. Il a dit, non, c'est faux. Faux cette histoire ? Il a dit, non, c'est faux. Il dit, comment, tout le monde raconte que c'est ça l'histoire ? Non, elle n'est pas vraie, parce qu'on n'a pas fait tout le chasse. Il y a deux masserres d'autres qu'on n'a pas fait. Il a dit, pourquoi ? Parce que dans ces deux masserres, dans ma serrètre, on ne parle pas de chien du tout, on ne l'a pas fait. Et dans ma serrètre à Giga, on parle d'une chienne, on ne parle pas de chien, on ne l'a pas fait non plus. On a fait tout, sauf ces deux-là. C'était ça, après le Kenevski, il était tellement, il connaissait tout. À fond, donc. Alors, je vous raconte une histoire qu'ils ont raconté de ses élèves très proches de lui, un jour, c'était juste avant sa petite rame. Et il y a un an, lorsqu'il y avait la corona, le Covid-19, tout le monde était complètement séparé. Et le rame, il continuait d'étudier normalement. Vous savez que il a attrapé la corona, mais il a guéri miraculeusement. Il n'a rien eu. Il a fait trois vaccins, mais il a quand même, avant, il avait attrapé la corona, le Covid. Et donc, il s'est endormi. Il a somnolé. Et après, il se réveille. Et il regarde, il regarde en face de lui, il y avait, en face de lui, il y avait, vous savez, parce qu'en Israël, quand on est chef d'une maison, il faut laisser amas à l'amas sans peindre pour se rappeler du Choban Bétamigdash. Il ne faut pas, on peut tout décorer la maison, mais il y a une partie de la maison, ma à l'amas, c'est 60 cm, 60 cm, on ne fait pas de dessin, on ne fait rien, on laisse sans peinture, sans rien. Et il regarde ça, et il y a une larme qui lui coule des yeux. Ça s'appelait du Choban Bétamigdash. Ça s'appelait du Choban Bétamigdash. Alors, on a dit, mais pourquoi ? Le Ravit pleure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Toute la journée, toute la journée, le Ravit voit ça, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 45 ans que le Ravit voit ça. Alors, il a dit, non, tu n'as pas compris. Parce que maintenant, pendant que j'ai dormi, je viens de faire le siyum de Maseret Menachot. de toutes les offrandes qu'on approchait au Bétamigdash à 110 d'Apim. 110 d'Apim. Et ce n'est pas de rigolade là-bas. Ça ne rigole pas. Et pendant que j'ai dormi un petit peu, j'ai fait Khazara des 110 d'Apim dans la tête. 110 d'Apim dans la tête. Et quand je me suis levé, j'ai dit, oh là là, dommage, on ne peut pas mener un Corban, on ne peut pas mener un Corban Menachot ou Bétamigdash, ça m'a fait de la peine. Voilà comment le rap Kinevski il fonctionnait. C'était particulier. Il n'y en avait pas beaucoup comme ça. C'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est du surréalisme. Par contre, une dernière histoire que je vous l'ai racontée la semaine dernière. Si vous l'avez racontée, ce n'est pas grave, je vous l'ai racontée. Je vous l'ai racontée. Je vous l'ai racontée 100 fois et même si on a entendu 100 fois, il vous l'a fait encore 1 000 fois. Un jour, il y avait un élève à lui que son fils, ça fait 5 ans qu'il n'avait pas d'enfant. Alors, il est parti chez Ravren Kinevski. Il a dit, voilà, mon fils, il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il aura une barra ? Il dit, voilà, fais cette zougoula, fais cette zougoula. Il y a plein de choses dans la gvara qui disent, si il n'a pas d'enfant, il peut faire si, il fait ça, il aura d'un enfant. Bon, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Les années passées, il n'avait pas d'enfant. Et puis, un jour, l'élève, il est venu avec son fils, il dit, écoutez, Rav, je ne bouge pas d'ici parce que le Rav ne faisait pas une barra. Alors, l'organisation dit, boah, ça veut dire, vous savez, il faisait racheté vol. Bracha, il faisait racheté vol. Il disait, en raccourci, boah, bracha, alors l'élève, il dit, non, 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 moi, je ne veux pas, une vraie, vraie, vraie bracha, une vraie, comme ça, 50 secondes, ça fait un. Alors, il lui a dit, Rav Konevski, il lui prend la main. Pendant trois minutes, il le regarde dans les yeux, comme ça, l'enfant, il a été démonté, et il lui dit, Torshanna, dans un an, tu auras un bébé. Il lui aurait Torshanna. Comme un fou. Alors, le père, il dit, non, 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 je ne veux pas cette bracha, je veux mieux que ça. Je veux que le Rav, il me dise explicitement qu'il se porte garant que le fils, il aura un bébé. Règle l'Israël, il veut faire ça. Non, on ne sait pas faire des français. on ne sait pas faire ça. Les noms. On ne sait pas faire ça, non. Mais eux, ils savent. Alors, après, il regarde le garçon, il dit, si, il finit le chasse, le chasse, le marat, il a reçu. En neuf mois, je te donne l'assurance que tu auras un garçon. L'enfant, le garçon, il a dit, d'accord. il sort de chez le Rav, il sort de chez le Rav, il va chez sa femme, il me dit, écoute, on finit, je ne te vois plus. Pendant neuf mois, je ne bouge plus. Il a étudié 20 heures par jour. Il a démissionné du colère, il ne faisait plus rien, il ne rentrait jamais chez la maison. Il ne pouvait pas, c'était impossible. en neuf mois, faire toute la Gemara, tout le chasse de la Gemara, ça n'existe pas ça. Trois jours après cette histoire, son père, il avait eu un jour en dehors d'Israël, il téléphone à son père, il lui dit, papa, tu sais quoi, ma femme est tombée enceinte. Neuf mois, parce que c'est, neuf mois, c'est, voilà, neuf mois après, c'est trois jours après. Il lui dit, mais papa, je t'ai oublié de te raconter une histoire. C'est que je ne t'ai pas dit qu'on est partis voir plein de gynécologues, des médecins, des professeurs, ils ont dit, il n'y a aucune chance que moi et ma femme tombent enceinte puisqu'on a un problème génétique, etc., etc. Et trois jours après, ils sont tombés enceinte. Et neuf mois après, elle a eu un bébé. Le père, il est venu chez son élève, il dit, la fin de l'histoire elle est plus belle que toute l'histoire. Je voulais vous dire que voilà que je voulais vous dire que la bracha que vous avez faite elle s'est accomplie et mon fils, il a eu un garçon et je veux vous inviter au etsandak pour ce garçon que miraculeusement il est né. Et pour moi, c'est pour la bracha. Alors, il a dit, bracha ? Il s'écrit dans la gmara que c'est la personne qui te donne une petite bracha et tu dis Mazal Tov et tu dis bon ça va, allez, bonne chance. Chaque personne, il ne faut pas déconsidérer les bénédictions des petits gens parce que chaque bracha elle a une importance. Moi aussi, j'ai fait une petite bracha et ça ça marchait mais je ne peux rien dire. Et voilà comment c'est l'histoire. Il ne voulait attirer un cheveu pour lui. non et en plus il ne pensait même pas pour lui c'est H&M il n'est pour rien il ne fait rien soit disant il n'a rien du tout lui il est transparent c'est ça sa force qu'il avait et c'est cette humilité cette persévérance parce qu'il ne perdait pas une minute de sa vie il n'avait jamais perdu il mangeait le repas du soir une minute trente pendant 90 ans une minute trente mais il mangeait toujours mais une minute trente ça lui prenait le repas une minute trente incroyable il ne pouvait pas perdre le temps il était calculé tous les secondes de sa vie c'était calculé il a écrit un sévateur il faisait tout bien etc tout bien calculé pour pouvoir étudier tout ce qu'il a étudié pour pouvoir faire ce qu'il a pu faire dans sa vie et que son mérite il nous accompagne Bezat Hashem alors vous avez voilà Bezat Hashem alors la petite annonce Rav en fait théoriquement les garçons on reprend le 5 mardi prochain en présentiel au niveau du cours et en fait on sera deux chabats pardon deux mardis avant avant Pessah et Rav Abouzi s'est proposé de nous faire les alachotes de Pessah en présentiel de façon à ce qu'on se voit et qu'on puisse poser toutes nos questions en direct super voilà de façon à être dans la rampe de lancement tout simplement parfait top ok parfait on fait à 8h30 pas 9h sinon ça fait 8h30 pas 9h c'est comme ça parce que sinon ça fait tard ça commence à 9h20 le cours donc on fait 8h30 9h30 et après on fait Arvit il faut que je commence sinon Arvit c'est 21h20 ça serait beaucoup plus tard ok alors c'est bien comme ça après on prendra les horaires normales normales mais là pour pas que ça fait trop tard super donc on va mardi prochain à Aleph magnifique merci beaucoup Rav merci bonne soirée à tous bonne soirée à tous à bientôt ciao salut Mickaël salut Patrick c'est toujours sympathique allez bonne soirée à tous salut Gilles salut Mickaël salut Mickaël attends bye ciao attends comment ça s'arrête